Musique Le livre, c'est justement sur ce qu'on appelle en Italien les borgates, c'est un peu la banlieue de Rome, mais c'est une banlieue très particulière, parce qu'elle a été construite par le fascisme, et ce sont comme des petites villes qui avaient été faites pour les gens pauvres qui étaient éliminés du centre de la ville, parce qu'on voulait faire un centre de la ville très fastueux, digne de l'Empire, etc. Et donc les gens qui habitaient dans le centre-ville étaient déportés dans ces borgates. Et maintenant, elles sont devenues un peu des démons à part, qui ne participent pas vraiment de la ville, du centre de la ville. Et donc ça m'intéressait beaucoup, et surtout j'étais très frappé par une philosophie de borgate, qui s'est avérée maintenant aussi, qu'on parle de la mafia à Rome et tout ça, parce que ce n'est pas comme la mafia, par exemple, sicilienne, etc., qui a une hiérarchie, et qui a des chefs, et qui a une discipline. Tandis qu'à Rome, la philosophie de borgate, c'est plutôt une philosophie de pas de souci. Donc tout c'est égal, le masculin, le féminin, coucher avec un homme, coucher avec une femme, voler ou travailler, ou quelquefois on travaille, quelquefois on vole. Et on a l'impression que, d'une part, c'est une sagesse très ancienne qui porte à une indifférence presque totale pour la morale. Le bien et le mal ne sont pas vraiment distincts, mais c'est une chose qui s'entremêle un peu. Et d'autre part, la chose qui est très différente, par exemple, des borgates de Pasolini, il y a une cinquantaine d'années, c'est que les borgates de Pasolini avaient encore une individualité, dont on avait un peu comme un sens d'honneur de vivre dans les borgates, et les jeunes gens, par exemple, qui étaient là, voyaient les filles des papas, comme on disait, c'est-à-dire les fils des gens biens de la bourgeoisie, on les considérait un peu du haut en bas, c'est-à-dire qu'ils étaient des jeunes gens qui ne savaient pas chercher l'occasion et qui ne savaient pas vivre vraiment. Tandis que maintenant, et Pasolini avait dit, tout ça va finir parce que les jeunes habitants des borgates veulent devenir bourgeois, désirent de devenir bourgeois. Tandis que maintenant, j'ai l'impression que c'était plutôt l'envers, c'est-à-dire que c'est la bourgeoisie italienne qui n'a plus vraiment de valeur, qui n'a plus de point de repère, et dont elle va devenir toujours plus pareille à l'indifférence, à l'insouciance des habitants des borgates. J'ai inventé un néologisme qui était, bon, qu'on peut traduire en français comme « borgatiser ». Donc j'ai l'impression que ce n'est pas, comme disait Pasolini, que ce sont les borgataires qui désirent de devenir bourgeois, mais ce sont plutôt les bourgeois qui vont se borgatiser. Et c'est un peu comme si toute l'Italie était devenue un endroit où les biens et les mals n'ont pas d'importance. D'abord, j'avais commencé à faire une recherche sociologique sur les borgates en faisant toutes les choses qu'on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire interviewant les assesseurs, les politiques, les gens qui s'occupaient des borgates, les anciens qui avaient été dans les prisons, qui étaient sortis de la prison et tout ça. Mais j'avais l'impression que c'était une chose un peu morte, que je ne réussis pas à déclencher vraiment une narration à partir de ça. Et donc j'ai complètement renversé le point de vue et j'ai commencé à suivre un homme duquel j'étais amoureux dans ce temps-là. C'était un bodybuilder qui habitait dans les borgates et qui faisait un très gros usage de cocaïne. Et donc j'ai commencé à le suivre pendant ces recherches de la coca, le soir par exemple. Il y avait de longues attentes parce que, évidemment, ce n'était pas facile de la voir, il fallait attendre et tout ça. Et maintenant, j'ai commencé à parler avec ses amis. Et donc ça a commencé avec un attrait pour un corps, qui était son corps. Et petit à petit, j'ai commencé un peu à m'occuper de la borgate comme un immense corps qui avait des caractéristiques qui m'intéressaient et dont la marginalité est arrivée ensuite. ont participé. Musique 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 Sous-titrage ST' 501